Le monde est petit. Celui du cinéma tout particulièrement. Ce mercredi 22 février sort d'ailleurs dans les salles Les Choses Simples, comédie d'Eric Bénard avec Lambert Wilson, Gregory Gadebois et Marie Gilin. La comédienne de 47 ans a décroché un second rôle méné ne reste pas moins l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération. Mais le plus beau métier qu'elle exerce reste sûrement celui de maman de Dune, 19 ans et Vega, 13 ans. Si sa deuxième fille est le fruit de son amour avec Christophe Desposti, la première est issue de la relation qu'a entretenue l'actrice avec le musicien Martin Gamet. Marie Gilin a été en couple plusieurs années avec Martin Gamet, un musicien au CV long comme Le Bras. Il faut dire que l'artiste a travaillé en collaboration avec de nombreux chanteurs tels que Louis Chédide, Camilla, Maxime Le Forestier ou encore Renan Luce. Si est-il pourtant dans le milieu du cinéma qu'il a trouvé l'amour à plusieurs reprises. Après sa romance avec Marie Gilin, avec qui il est devenu papa d'une fille prénommée Dune, il a jeté son dévolu sur la comédienne Vahina Jocante. Le couple a lui aussi eu un enfant ensemble, un petit garçon prénommé Nino. Vahina Jocante et Martin Gamet se sont séparés depuis. L'actrice de 41 ans a refait sa vie avec l'ingénieur et homme d'affaires François Chopard. Les deux ex de Martin Gamet s'entendent d'ailleurs à merveille. Pas plus tard qu'en 2013, elle prenait même la pause côte à côte lors d'une soirée au Bus Palladium, célèbre club parisien, où elle se collait de francs bisous sur la joue. Marie Gilin et Christophe, une passion commune à défaut d'avoir partagé son amour de la comédie avec Martin Gamet, Marie Gilin le fait en toute liberté avec Christophe. Également acteur, le franco-italien a fait des apparitions dans plusieurs programmes notamment la série La vie est à nous, trafic d'Olivier Barma et Y'a pas d'âge. Il s'est aussi illustré au théâtre dans une pièce de Florian Zeller intitulée l'autre. Ne lui reste plus qu'à donner la réplique à sa compagne pour boucler la boucle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada